Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos, c'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bienvenue sur MTGQ, aujourd'hui on se lance dans le Q&A, ce qui veut aussi dire le résultat du concours. J'ai imprimé et découpé toutes vos questions ici, j'ai essayé de mettre ça dans un format le plus identique possible. On va mettre ça dans la belle boîte de Dragon Maze vide, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit, neuf, dix et onze. On ferme ça. Onze commentaires dans la boîte de Dragon Maze. Je vois tous les lire, je vois tous les piger et ils répondent. Pour savoir qui va gagner, on va y aller un petit peu plus au hasard. On prendra pas le premier ou le deuxième ou le troisième commentaire, on va y aller avec le D. Donc, tout le monde a une chance complètement égale de gagner le Legion Warboss que le Gobelin tient et rare et ou foil qu'il y a en dessous dans le Ravnica d'Eggiance du Gobelin. Donc, on y va. Êtes-vous stressé? On y va. On y va avec la quatrième question. Donc, la quatrième question que je vais piger et que je vais répondre, c'est notre gagnant. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première question qui est ici. Donc, Stooman, Stooman, je vous adore. Je vous suis depuis vos 20 abonnés. J'adore voir les petites notifications de dire MTGQ sort une vidéo. Merci beaucoup. Voilà mes questions. Pensez-vous qu'il y aurait peut-être la légalisation du mode monarque. En effet, le commander a réussi. Alors, pourquoi pas le monarque? Bon, je vais répondre à ta première question. J'ai écrit à Mark Rosewater, qui est le head designer à Magic the Gathering. Il y a quelques mois déjà, je lui ai envoyé un courriel lui expliquant c'était quoi le format. De quoi être assez basic, par contre. Mais, je veux dire, si jamais ils pensent ou ils voient qu'ils peuvent faire quelque chose avec ça, bien, peut-être que ça va les intéresser, vu que Brawl a peut-être pas pogné autant qu'il voulait que Wizards voulait. Donc, j'ai écrit à Mark Rosewater. Je m'attends pas à avoir une réponse ou à avoir quoi que ce soit. J'ai lancé une corde. Ce qui a fait que Commander est devenu populaire, c'est le monde qui ont joué. C'est le monde qui ont supporté le format. Ce qui a fait que Wizards of the Coast se sont impliqués, ont décidé de supporter le format. Ça va être la même chose. Si le monarque prend de plus en plus d'ampleur, que les gens en parlent de plus en plus, que les gens jouent et que ça commence à se faire ressentir, bien, effectivement, il n'y a rien qui pourrait ne pas faire que ça ne se rende pas, que ça ne passe pas à l'étape suivante. Ça serait génial. Moi, personnellement, j'adorerais qu'un jour, je vois des Commander deck et des Monarch deck. Pour moi, ça serait une super belle récompense. On s'entend, je ne fais pas ça pour faire de l'argent. Je n'ai pas fait ça pour faire de l'argent. Je n'ai pas fait ça. En pensant à faire de l'argent, je fais ça parce que j'aime ça. On a développé ce format-là. Je vais en reparler tantôt. Mais oui, ça dépend. Si les gens s'impliquent, si les gens jouent, si les gens en parlent, ont des idées, puis ça se propage, bien, ça se pourrait qu'un jour, peut-être, ça devienne un format supporté par Wizard. Deuxième question. Pourquoi avoir décidé de faire une chaîne dédiée à Magic pour faire découvrir, montrer, parler de vos passions? En tout cas, vos vidéos sont de mieux en mieux. J'espère gagner les cartes. C'est colline. Juste à cause du dé, malheureusement. Tu n'as pas gagné parce que si j'aurais été avec le premier, ça aurait été toi. Il va y avoir d'autres concours. Ne t'inquiète pas si tu te demandes. Tu vas avoir d'autres chances. La réponse a tellement été super à celui-là que oui, il va y avoir d'autres choses qui vont s'en venir. Pourquoi j'ai fait une chaîne de Magic? Je sais, pour avoir lu vos questions, que la question va revenir tantôt. Donc, je vais y répondre tantôt. Merci pour tes commentaires. Merci de nous suivre. Merci de nous supporter. C'est très, très apprécié de notre part. Donc, j'espère que ça répond à ta question. On va passer ça. Deuxième. On est rendu au deuxième. Le deuxième, c'est... Le deuxième, c'est... Serge Miklet. J'adore vos vidéos. Ils sont plaisants à écouter. Vous êtes vraiment bons. Mais merci beaucoup. La question... Ma question, c'est si je veux commencer à jouer Monarque, comment choisir le bon Monarque? Ça, c'est une bonne question. C'est une question compliquée parce qu'il n'y a pas de bon Monarque. Ça dépend beaucoup de ton style de jeu. À l'origine, à la base, quand on a créé le format, quand on a fait les playtests, si vous remontez dans les vieilles, vieilles vidéos, c'était des decks qui étaient très, très orientés vers leur... Tu sais, le vert, c'était un gros deck de créatures. J'avais fait un rouge direct d'hommage. J'avais fait un blanc bleu pillow fort. J'avais fait un noir aristocrate. C'était cool, mais on est passé à un autre niveau. Puis c'est drôle parce que l'autre niveau, on est comme régressé, si on veut. C'est peut-être pas le bon terme, mais on s'est tout orienté vers du monocouleur tribal. Quand on a vraiment fait des decks, qu'on a commencé à avoir, puis qu'il y a d'autres gens qui se sont brochés à nous, le monocouleur tribal est très, très populaire. Ça se joue bien. Ça a emporté une belle synergie. Comme c'est un format qui est orienté avec du combat pour devenir le monarque, les decks tribaux avec des créatures, ça fit pas mal. Puis on s'entend, le monocouleur, pour la mana base, n'est pas super dispendieuse. Quoique, à une carte de chaque, ce n'est pas nécessairement dispendieux. Mais oui, recommencer les tests à la base, puis en fait, c'est ce qu'on joue aujourd'hui. Si on regarde, là-dedans, il y a un Vire Elf. Au début, il y avait juste des elfes dedans. Là, il commence à modifier un peu, il commence à changer. Moi, j'ai mon noir zombie avec Liliana. Marc-André, il joue un blanc chat, mais avec un côté equipment. Il y a comme une autre petite... Il commence à brocher des équipements dedans. Fait qu'au fil du temps, nos decks vont évoluer. Mais c'est sûr qu'à l'origine, je pense que pour commencer, garder ça simple, tribal, monocouleur, je pense que c'est une bonne... Comme Liliana zombie, à la limite, Elspeth soldat, comme on a déjà... On a nos amis qui jouent ça. Donc, troisième... Troisième, on va dire que celui-là. Celui-là, Cédric Campo. En quoi consiste le format Monarque? Le format Monarque, je dirais que c'est un hybride entre le Brawl et le Commander. Nous, on aimait ça jouer à 64. On a joué à Commander. Moi, c'est Commander qui m'a ramené dans Magic parce que j'aime le singleton format, le format simple carte. La raison principale, c'est que j'aime ça craquer des boosters. J'aime ça ouvrir des boosters. Je tripe s'ouvrir des boosters. Vous le voyez d'ailleurs. Puis, en format simple carte, quand tu ouvres un booster et que tu prends la carte, tu l'as, il t'en fout pas trois autres pour faire ton deck. Une, t'es correct. C'est ça que j'aime bien. Mais, sans carte, c'était un format qui était... Commander, c'est un excellent format. On a des decks Commander. Ça nous arrive de jouer à Commander. Mais, on voulait... Je trouve que le Planeswalker donne une identité complètement différente. En fait, si je vais te résumer le format, c'est un deck de 64, simple format, où tu choisis un Planeswalker qui, nous, on l'a défini comme étant le Monarque parce qu'on joue avec l'emblème du Monarque. Donc, il commence dans la Command Zone, mais il ne revient pas quand il meurt. Il n'y a pas de Commander de la Medge, évidemment. Puis, tu dois respecter aussi, en plus d'identité de la couleur, l'identité de ton Planeswalker. C'est-à-dire que si tu prends Jace, tu peux pas avoir un Tézérette. Même si t'as un mono bleu Tézérette, si t'as un deck de Jace, c'est juste des Jace que tu peux mettre dedans. Ça se joue à 30 points de vie. Puis, il y a l'emblème du Monarque que je vais mettre qui commence sur le jeu. Donc, ça accélère les parties parce qu'à moins que personne ne s'attaque, l'emblème se promène, peut se promener, en fait. Puis, la personne qui a l'emblème pige des cartes à la fin de son tour. Donc, c'est l'espèce de format qu'on a créé, imaginé. Quand ils ont annoncé Brawl, tu fais jouer avec les Planeswalker, mais nous, ce qu'on n'aimait pas, c'est que tu étais limité au standard et qu'on veut jouer avec toutes nos cartes. C'est ça. Fait qu'un petit deck de 64, ça change la dynamique. C'est un format qui est bien intéressant. Je t'invite à visiter, à faire fouiller sur le YouTube. Il y a plusieurs vidéos qui parlent du format. Hé, c'est l'heure de notre écran gagnant. Je vais cacher ça comme il faut. Puis, c'est lui. C'est Yannick Aubin qui est notre écran gagnant. Donc, comment fonctionne le From Outside the Game en Monarch comme avec Karn the Great Creator, par exemple? Karn the Great Creator que vous allez voir à l'écran m'a fait beaucoup réfléchir. En fait, ta question m'a fait beaucoup réfléchir. Elle m'a fait fouiller. Je te remercie beaucoup, Yannick. Puis, Karn the Great Creator avec mes coussins et platisses, c'est plate. C'est très plate. Je suis allé fouiller un peu plus puis je suis allé voir sur les règles de Commander, mtgcommander.net, la règle numéro 13. Comme Monarch est un dérivé de Commander, si on veut. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. C'est 64. Un Plainswalker au lieu du Commander, bon, il ne revient pas, mais sur 30 points de vie, il n'y a pas beaucoup de différence. Fait que je me suis dit, oui, je vais appliquer la même règle que Commander en Monarch, c'est-à-dire que les habiletés qui réfèrent aux cartes en dehors de la partie ne fonctionnent pas en Commander slash en Monarch, sauf, évidemment, si toute la table est d'accord au préalable. Parce que c'est la tablée qui décide des règles. C'est la tablée qui va... Si la tablée décide qu'on joue à Monarch à 100 points de vie avec 800 cartes, c'est correct, c'est la tablée qui décide. Dans la version officielle, sur les règles de Magic, les Out of the Game cards, c'est... Quand tu es en tournoi, en match officiel, c'est ton sideboard. En Monarch, en Commander, il n'y a pas de sideboard. C'est pour ça que les cartes Out of the Game ne fonctionnent pas. Sinon, quand tu fais du casual, le Out of the Game, c'est ta collection. Évidemment, tu ne mets pas la Game Suppose le temps de commander une carte chez ton fournisseur de cartes préférées, de la recevoir par la poste, puis de finir le match quatre jours plus tard. Ça serait non. Je remarque que quand on était jeunes, on le faisait à la blague. Beaucoup, on va gagner une carte. J'ai besoin de cette carte-là pour gagner. Donc, c'est ça. Fait que j'applique la même règle qu'en Commander, la règle numéro 13, que les habiletés ne fonctionnent pas. Évidemment, sauf si tout le monde s'entend. Félicitations, Yannick. Je vais revenir à toi tantôt. Je vais continuer à répondre aux questions, puis on va savoir ce que tu gagnes à la fin. Seulement, je vais mettre ta question dans les mains du gobelin. Puis on va continuer pendant ce temps-là. Il nous reste encore des questions. J'ai pijé encore. On y va avec Gab9000. Bonjour, quelle est votre série de Magic préférée? Quelle est votre série de Magic? Quelle série de Magic est votre préférée? Pourquoi? Je ne suis même pas capable de lire la question. Ce n'est pas drôle. J'espère que je ne parle pas trop vite. Je vais ralentir un peu. J'ai l'impression que je parle super vite. T'as trop de choses à dire. Ça se bouscule dans ma tête. Ma série préférée de Magic. De base, si je réponds vite, 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 c'est Revise. Pourquoi Revise? Revise, c'est la série que j'ai consommée le plus étant jeune. ceux qui ont vu ma vidéo 1994, j'ai d'excellents souvenirs de cette époque-là. Je ne sais pas, les cartes ont un feeling différent. C'est ça qui se vendait à la librairie locale de ma ville du Revise. Ça fait que c'est ce qu'on achetait. Sinon, si je regarde, je fais le tour des cartes, Shadowmort et Lorwyn, toute l'histoire, le lore, le dessin, ses cartes, puis les cartes me font vraiment triper. Ce qui est drôle, c'est que je ne sois pas dans cette époque-là. J'ai manqué complètement Lorwyn et Shadowmort, puis quand je regarde des collections ou je regarde des cartes corollines que j'aime ces cartes-là, j'essaie tout le temps d'en glisser dans mes decks parce qu'ils viennent me chercher. J'adorais qu'on retourne un jour sur Lorwyn dans une des prochaines expansions. Sinon, Calciérie, évidemment, Mirodin, Fif d'angle, mais ça, c'est plus pour la fonctionnalité des cartes que j'aime bien. Puis, Dominaria m'a ramené, j'ai vu plein de clins d'œil aux vieux 7. Dominaria aussi m'a ramené un peu en arrière, m'a fait revivre des émotions. Fait que, ouais, de base, Revise pour la nostalgie, sinon Lorwyn, Shadow Mar pour tout le auto de ça. On continue. Je continue à piger. Je trouve ça drôle. J'aime ça. On continue à piger avec Maxime Duval. Comment as-tu l'idée de commencer une chaîne de Magic the Gathering? Ben, j'ai eu l'idée. En fait, j'ai pas eu l'idée. J'ai copié l'idée. Je regardais, je suivais déjà des chaînes, beaucoup de chaînes américaines qui ouvraient des boosters. J'aime ça ouvrir des boosters, j'aime ça voir les autres ouvrir des boosters. C'est peut-être mon petit côté gambler. Puis, je regardais des chaînes, je regardais des gens ouvrir des paquets. Je dis, j'en ouvre des paquets. J'en achète pas mal, j'en ouvre pas mal. Si moi, j'aime ça en regarder, j'imagine qu'il y a d'autres mondes qui aiment ça aussi en regarder ailleurs. Je me suis dit, crème, pourquoi ne pas filmer ce que j'ouvre? À l'origine, c'était supposé être bien, bien simple. Quand je m'achetais des boosters ou des boîtes ou peu importe, je l'ouvrais sous caméra puis ça finissait là. Les premières vidéos, je parle même pas dedans. Après ça, moi et Loïc, on s'est mis à enjaser, le concept s'est mis à évoluer. On a encore des idées qui traînent depuis longtemps, des vidéos qu'on veut refaire, qu'on a faites à l'époque parce qu'on s'en est à l'époque. On voit l'amélioration. Je vais dire ça comme ça, on voit l'amélioration au cours des vidéos. Au début, on parlait, on était gênés mais on se voit même pas. Plus ça avance, j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise, qu'on s'est remis à jouer de façon... On recommençait tranquillement à jouer. Je faisais un an mais je jouais casual, je ne refaisais pas de tournois, je ne refaisais pas. Puis là, je recommençais à me mettre dans le bain. J'ai recommencé. J'évolue en tant que joueur aussi. Donc, c'est ça. L'idée en arrière de ça, c'était de créer un contenu francophone d'ouverture de booster. C'était ça à l'origine. Puis là, on est rendu avec le monarque, on est rendu avec plein de beaux projets qui s'en viennent. On trippe à faire ça. J'aime plus, j'aime plus faire ça que je pensais que j'aimerais ça. Donc, moi, tant que vous allez continuer à nous regarder, à nous encourager, on va continuer à vous fournir différentes vidéos sur différents sujets qui touchent à Magic. On continue. On continue. On continue avec Guillaume Cléroux. Qu'est-ce que vous anticipez le plus dans les cartes de War of the Spire pour le format monarque? Guillaume, Guillaume, mon Dieu, Wizard ont lu dans ma tête. J'aurais pas, dans mes souhaits les plus fous, j'aurais jamais pensé à une série comme ça quand on a commencé à discuter du format monarque et Colin. Dominaria, un peu avant Dominaria, je pense même. on allait, OK, on va évoluer avec Magic pis Colin, on va faire avec, il nous sorte un set avec 37 Planeswalkers, 38 avec le Bio Box, des cartes qui interagissent avec les Planeswalkers Beacon of Hope, de mémoire, les Triumphs que vous voyez à l'écran. Hey, tabarnouche, ça va changer notre façon de jouer, ça va changer notre façon de faire des decks, ça va changer l'interaction qu'on a avec nos monarques. présentement, on est à la limite peut-être un peu même frileux quand on joue, si on ne peut pas les protéger, on ne les sort pas tout le temps, mais là, il y a des... le plus important, d'ailleurs, que je suis en train de passer complètement à côté, les statiques habiletés des nouveaux Planeswalkers, qui sont comme un enchantement, qui sont comme un enchantement, comme un back-up. Ah, c'est vraiment merveilleux. Je pense que le format va subir, aussi jeune qu'il est, aussi embryonnaire qu'il peut être, va subir un make-over favorable avec la sortie de War of the Spark. Je pense que le format va juste devenir plus, plus le fun. C'est... Merci, Wizard. Merci d'avoir fait War of the Spark. On continue, il nous en reste 4. Lâchez pas, ceux qui sont encore avec nous. Jonathan Lavoie, depuis combien de temps fais-tu ça? La chaîne a fait un an récemment. On a... Oui, ça fait à peu près un an, en fait, un peu plus qu'un an qu'on a publié les premières vidéos, la première vidéo, mais ça l'a... Ça l'a mijoté dans ma tête, mon Dieu. Xalan. Oui, dans le temps d'Xalan, j'y pensais déjà. Oui, c'est ça. Ça fait que septembre 2017, si je me souviens bien. Donc, ça fait un an et demi que j'y pense. Ça a pris six mois avant que je me décide. Mais oui, c'est ça. Une bonne année, puis on espère qu'on va encore en faire deux, trois, quatre, cinq autres années avec vous. On continue, on continue, on continue. Super explication, voici ma question. Après m'être renseigné sur le format, pensez-vous que celui serait inséminant aux yeux des nouveaux joueurs ou serait-il de leur présenter de manière fluide? Autre question, y a-t-il un moyen d'avoir un document style, une page Wikipédia disponible avec les règles établies du format? Bonne chance à tout le monde de y l'unir. Ben y l'unir, quand j'ai vu ton commentaire apparaître, je m'y suis mis au travail. Colin, c'était tellement une bonne idée puis de réunir toute l'information. Je réponds à la deuxième question avant la première. Je réponds à la première après. On a fait un site web que j'attendais de piger cette question-là pour vous l'annoncer. Le lien est dans la description en bas. C'est un site web temporaire que j'ai fait au cours de la dernière semaine parce que Colin, c'est vrai, ça prenait une ressource. Je voulais qu'il y ait une ressource. On va le diffuser, le site web. J'espère qu'il va avoir des visites. J'espère que ça va convenir à ce que tu avais en tête. Évidemment, si tu as des questions, si vous avez des commentaires, dans le bas du site web, il y a une section où vous pouvez nous contacter par courriel. Ne gênez-vous pas, contactez-nous. On va l'améliorer, on va le modifier, on va le faire évoluer avec tout le monde. C'est une première version, il va sûrement y en avoir un autre. Merci beaucoup de ton commentaire et de ta question. Pensez-vous que le format sera intimidant aux nouveaux joueurs? Bien, aux nouveaux joueurs. Moi, je pense que c'est une belle porte d'entrée. En fait, le Brawl, je pense, il visait des joueurs, des nouveaux joueurs, justement, où est-ce que tu as besoin d'une seule copie de la carte. Donc, tu n'es pas obligé d'investir quatre fois dans une carte à 20 piastres. Mettons, un phénix, tu n'es pas obligé d'avoir quatre phénix. Quand tu en as un, tu es correct pour ton format. Je pense que Brawl, c'était vers ça que ça s'orientait. Tu n'es pas obligé d'avoir 100 cartes, juste 60. Ça diminue un peu, ça diminue ton besoin de cartes. Je pense que ça peut être une belle façon pour les nouveaux joueurs de débuter. C'est sûr que jouer du multiplayer et du versus, ce n'est pas la même chose, mais si les gens ont imprivoisé Commander, si les gens, je pense que c'est un format qui est beaucoup plus basique que le moderne et que le legacy slash vintage et même que le commander, vu qu'il ne revient pas ton planeswalker. Je pense qu'on a gardé ça assez simple pour que ce soit présent pour tout le monde. Maintenant que tu nous as donné l'idée de mettre tout ça sur un beau site web, tout ça clair, je pense que ça va, oui, aider les gens à comprendre comment ça fonctionne beaucoup plus. Je t'en reçois beaucoup. Illunir, pardon. Excuse-moi. J'ai mis un M à la place d'un N. Il nous en reste deux questions. Deux petites questions. On y va. Anon, voici ma question. Pourquoi vous préférez Magic aux autres jeux de cartes? Colin, Magic, ceux qui ont vu mon vidéo, j'en reviens encore à la vidéo 1994. J'ai commencé Magic et Spellfire. J'aurais peut-être jamais dû acheter du Spellfire, mais c'est pas grave. J'ai commencé Magic et Spellfire. J'ai essayé beaucoup, beaucoup de jeux de cartes dans ma vie. J'ai joué à Jihad à l'époque. J'ai joué à Rage, que je mets des bacs de cartes à l'écran. J'ai joué à Star Wars de Decipher beaucoup, 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 beaucoup. En fait, j'ai vendu du Magic pour jouer à Star Wars. J'ai joué... Mon jeu a longtemps... Mon jeu préféré a longtemps été Legend of the Five Ring d'Alderac Entertainment. La vieille version, il y en a ressort une version que je n'ai pas joué. Ça ne m'attire pas. La vieille version m'a attiré tout le côté storytelling et évolution d'histoire que j'aimais beaucoup de ce jeu-là. Mais regarde, on est en 2019 et Colin joue encore à Magic. J'ai fini par revenir encore à Magic. J'ai pris des haïtus. J'ai été absent du jeu pendant un certain temps. Je revenais, j'arrêtais, je recommençais. Magic, je pense qu'il a su évoluer avec le temps. Il a su se garder à jour puis ça s'adresse à à peu près n'importe quel public. Je joue avec mon gars il y a 10 ans depuis hier. On s'amuse, on joue. Ma conjointe, elle joue. Ma fille a déjà joué. On joue en famille, on joue avec des amis, on joue. C'est comme un jeu de société qui change tout le temps. Il y a plein de façons de jouer, il y a plein de... C'est pour ça que... Puis là, pour la carte, il y a tellement de cartes, il y a tellement de choses que tu peux faire qu'il y a caline. C'est pour ça que finalement, je pense que c'est Magic, mon jeu préféré. C'est... Toutes les soirs qu'il y a en arrière, tout le... Ce qui peut te permettre de faire. Puis de rencontrer des gens super, des amis que tu te fais grâce à Magic, des amitiés qui vont durer grâce à Magic. Tu vas dans des tournois, tu vas dans des FNM, tu rencontres des gens. C'est super génial. Bon, c'est le dernier. La dernière question. Merci d'avoir été patient. 25 minutes. Puis on n'a pas le beau-sœur à Yannick encore. On finit ça. Allô, votre format monarque, selon vous, se prête-t-il mieux au Free For All, Two Headed Giant ou 1 vs 1? On a testé Free For All. Beaucoup, 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 beaucoup. On a testé 1v1. Ça se joue très bien en 1v1. Évidemment, c'est pas le même genre de deck qui va dominer ou qui va être plus fort ou que tu vas peut-être même construire. Mais, remarque, c'est pareil quand tu joues 4 copies, c'est toujours en multi-player. Idéalement, t'as pas nécessairement le même deck qu'en 1v1. Mais ça s'applique super bien aux deux. Two Headed Giant, on l'a pas essayé encore. On n'a pas fait de deck en conséquence. C'est dans nos projets. Mais je pense qu'on va passer, ceux qui vont aller voir sur le site web, on a pensé à une version Empereur assez pimpée. qui pourrait être très, très, très intéressante. Monarch, tu joues comme ça te tente. Tu joues à 4, tu joues à 3, tu joues à 5. On a joué à quoi? 1, 2, on était quoi? 6 ou 7. C'est long, mais on était 6 ou 7 autour de la table. Le Monarch se promène. Qui c'est que le Monarch? OK, il y a des stratégies qui se développent. En 1 contre 1, il y a des decks qui sont évidemment meilleurs que d'autres. On a fait beaucoup de tests à 1 contre 1. On a fait des tests la plupart du temps à 4, à 3. Il nous reste le Two-Headed Giant, mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Parce que c'est pareil comme le Commander. En fait, le Two-Headed Giant avec des decks monarques bien ficelés, ça doit être plaisant à tabarnouche. Tu as deux monarques qui s'allient pour se battre contre deux autres monarques. Puis, le Format Empereur, vous pouvez voir le détail sur le site web qui va être dans nos tests éventuels à faire qu'on aimerait ça. Ça, ça a plus de coordination parce qu'il te faut six personnes. Puis, dans ce cas-là, quelqu'un qui filme parce que la journée qu'on fait ça, on veut filmer tout ça. Hé, on est rendu au moment que vous attendrez. 27 minutes. Ceux qui sont encore là qui ne sont pas endormis, merci. Bon, Yannick, 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 tu as un beau gobelin, un beau Legion Warboss qui t'attend. Tu as aussi ce qu'il y a dans ce booster-là, rare et ou foil que je vais ouvrir à l'instant. Évidemment, il va falloir que tu nous contactes afin qu'on puisse te faire faire venir le prix. Puis, si jamais tu te prends un beau selfie avec les cartes, on va pouvoir mettre ça en quelque part pour montrer que tu existes vraiment et que tu n'es pas une invention du diable et que tu as reçu les cartes. Donc, Arrestra Admonition, Savage Smash, Twilight Panther, Persistent Petitioner. Ça, là aussi, on va te le donner parce qu'il a quand même une certaine valeur. Stony Strength, Dead Rebels, Chillbringer, Rubble Reading, Lomage Binding, Ragdos Lequet, Sphinx of New Trav, Frav, Resolute Watchdog, Azorius Skyguard, Warrant et Warden. Donc, Warrant, hybride, blanc et bleu, Instant, tu mets le Target Attacking ou Blocking Créature sur le top de la librairie de son propriétaire. Trois colorless, un blanc, un bleu, Sorcerie, tu crées un 4-4, Sphinx, blanc et bleu, qui a Vigilance et Flang, Ragdos, Gilgate et un Frog Lizard. Malheureusement, pas de foil. Donc, Yannick, communique avec nous. Legion Warbus, Pétitionnaire et Warrant Warden, on t'envoie ça dès qu'on a tes informations. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je vous remercie de votre implication. Continuez. Nous, on va continuer notre côté à essayer de vous fournir un matériel toujours de plus en plus agréable à regarder. On va essayer de plus en plus d'avoir des interactions avec vous. Puis, bien, crime, lâchez pas. On se revoit une prochaine fois. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada